Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce dimanche 11 octobre 2020, 15h04, heureux au Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, c'est la saison des pommes ici au Québec, et j'arrive d'une petite visite, on est allé à deux endroits, je ne suis pas allé cueillir parce que ça ne me tentait pas, je les ai achetés déjà cueillis, toutes les années on y va avec les enfants, mais cette année naturellement à cause de la situation, on ne se cassera pas la tête, donc on est dans le coin nous autres de Saint-Joseph du Lac, qui est une région où il y a beaucoup de vignobles, il y a des vignobles, oui, mais il y a beaucoup de vignobles, c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup dans le coin de Saint-Joseph du Lac, puis de plus en plus populaire en passant, mais je parlais plutôt de pommiculteurs, de vergers, il y en a aussi beaucoup, c'est une région un peu montagneuse, donc c'est vraiment beau comme région, si des cousins français vous venez au Québec, c'est pas loin de Montréal, c'est une place que vous devez aller visiter, cette région des Basse-Laurentides, qui comprend Mirabelle, Saint-Joseph du Lac, c'est vraiment un beau petit village, et comme on a l'habitude de toujours aller chez La France, qui est le plus gros des vergers, vraiment commercial, il y a plusieurs années quand on y a commencé à y aller, nous autres, c'était pas aussi commercial que ça l'est devenu, mais ils ont investi beaucoup d'argent, ont pris une part du marché incroyable, ont créé beaucoup de produits alcoolisés aussi, du gin, de la vodka, qui sont vendus dans la SAQ maintenant, donc c'est devenu quelque chose de vraiment très très gros, ils ont une boutique, ils ont une pâtisserie, ils font des pizzas aussi, style italienne, carré, plein d'autres choses, c'est des bonbons, des confitures, des gelées, des jus naturellement, des cidres, des cidres de glace, des cidres mousseux, vraiment très occupés, les journées normales de week-end, quand tu vas là, à l'automne, dans une saison normale, pas pendant la COVID, un samedi et un dimanche, c'est des journées d'un million de revenus chacune, donc c'est vraiment occupé, c'est par milliers que ça rentre là-dedans, puis tout le monde achète, quand tu rentres là-dedans, tu ne te contrôles pas, puis d'ailleurs, quand tu fais des sorties comme celle-là, ce n'est pas pour aller te contrôler, puis essayer de ne pas dépenser, puis maintenant, tu t'en vas là, tu en profites, tu y vas une fois par année, puis tu achètes deux, trois, quatre, cinq produits pour te satisfaire. Là, je me suis dit, je vais dire à ma femme, on est passé par l'arrière, et non pas par la 640, pour ceux qui connaissent le coin, moi je passe toujours par l'arrière, parce qu'il y a moins de trafic, puis là, on est arrivé au coin, où on était chez la France, je lui dis, on n'y va pas cette année, on va aller acheter, on voulait juste acheter des Cortland, ma femme, elle aime les Cortland, je lui dis, ok, ça ne me tente pas d'aller chez la France, il n'y a pas besoin de mon argent cette année, ils sont bien occupés, puis le stationnement était plein à craquer, il y avait un line-up pour la boutique, j'ai dit, non, on a pris le chemin principal du village d'Oka, puis là, en roulant, j'ai vu un autre verger annoncé, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, Chante Pomme, je pense que c'est leur produit, entre autres, de jus de pomme, parce qu'ils font un jus de pomme et des cibles qui sont vendus dans toutes les épiceries au Québec, c'est le verger, en tout cas, j'irai voir sur le net pour vous, et ce qui m'a attiré, ce qui a attiré mon attention, c'était, à droite, quand tu t'en vas vers la 640, pour ceux qui connaissent la place, ce qui a attiré mon attention, bon, t'avais verger qui était annoncé, et pizza au four à bois, donc j'ai continué, et là, après 100 mètres, j'ai dit à ma femme, je dis, ben là, je viens de voir une place, elle l'avait vue aussi, le verger, parce que quand on est passé devant, je l'ai mentionné, et pizza au four à bois, j'ai dit, ça tente, on va aller voir ce que c'est, elle dit, ok, on y va, je tourne, je fais un petit U-turn, je reviens, j'entre dans l'entrée de leur propriété, il y a des pommiers partout, c'est immense, c'est un chemin de terre, et là, on arrive au premier magasin, puis un entrepôt ou des grands garages, et là, il y a un homme qui nous attend, qui dit, non, non, ici, la boutique est fermée, il faut aller à l'accueil, puis l'accueil, c'était plus haut, donc on a monté dans leur petit chemin de terre, qui t'amenait dans leur montagne, ils ont une érabilière aussi, domaine fantastique, une vue formidable, un environnement vraiment beau, et puis on est arrivé à l'accueil, puis là, c'est là qu'on a vu que c'était vraiment un beau site, il y avait un peu de monde, pas trop, vraiment pas trop de monde, c'était vraiment étonnant, et on a parlé avec l'homme qui nous attendait pour nous diriger vers la boutique, qui nous a expliqué un peu l'histoire familiale de cette entreprise-là, ça fait 40 ans que c'est là, c'est la même famille que ça, et j'ai parlé de la pizzeria au four à bois, il dit oui, il y a un four à bois, et il dit les gens viennent de Montréal pour manger une pizza ici, c'est quand même 60 km, je dis ah ouais, intéressant, je dis donc pour aller acheter des pommes, c'est à l'intérieur aussi, il dit oui, oui, donc on est allé à l'intérieur de la boutique, on a traversé la boutique, il y avait un petit restaurant fermé, c'est un restaurant déjeuner, parce qu'il y a un restaurant déjeuner aussi, où ils font des crêpes, puis des omelettes, mais naturellement, étant donné que les salles à manger sont fermées, mais c'était fermé, puis on est arrivé à l'autre petite boutique, où tu avais toutes les pommes qui étaient dans des grandes caisses de bois, parce que la cueillette était finie pour eux autres, la saison de la cueillette, donc tu prenais tes pommes, il y avait différentes variétés, tu prenais un sac, puis tu allais choisir tes pommes toi-même, c'était quand même un bon concept, tu n'es pas obligé de les prendre en sac, c'était comme en vrac, et puis en arrière, tu avais la petite baignerie, parce qu'il y a une petite baignerie où ils font des baignes aux pommes frites, tout le monde qui était là achetait des baignes, puis il y avait des tartes naturellement, puis la croustarde aux pommes, et là, une petite terrasse et la pizzeria extérieure qui était ouverte, parce que tout le monde que j'ai vu qui sortait de là sortait avec une boîte à pizza, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on prenne une pizza, on n'a pas le choix, donc j'ai commandé la pizza, le four, c'est vraiment un four traditionnel italien à l'extérieur, il faut avoir 100%, puis je pense que c'était une vieille italienne qui faisait la pizza, parce que ma femme, elle l'a entendu parler, et là, j'ai commandé une pizza pépéroni, parce que quand je commande une pizza dans une nouvelle pizzeria, moi je prends toujours une pépéroni, c'est avec ça que je peux évaluer le produit, tu sais, tomates fromages, c'est un petit peu trop neutre, tu ne veux pas t'aventurer dans une pizza plus excentrique qu'ils ont sur le menu, tu vois que la pépéroni, si la pépéroni, pizza, la pépéroni est bonne, les autres pizzas vont être bonnes. Four à boire, la pizza était prête, bien s'était occupé, la dame aux pizzas était occupée, il y avait beaucoup de commandes pour les pizzas, après une dizaine de minutes, disons 12 minutes pour avoir la pizza, donc on est parti avec, on a acheté une tarte aussi, plus les pommes, là on est arrivé à la voiture, puis j'ai dit à ma femme, ouvre la boîte qu'on regarde la pizza, j'étais curieux, quand on regarde la pizza, elle a dit, ah, elle disait, enfin, c'est une pizza comme ça que je voulais, vraiment une pizza italienne, croûte mince, au four à bois, donc elle est comme à certains endroits un peu comme brûlée, parce que ça cuit vite à une température extrême, le fromage était blanc, ce n'était pas un fromage brûlé à la pizza américaine, comme on fait dans la plupart des autres pizzerias, là on a pris un morceau, ça sentait vraiment bon, et honnêtement, ma femme me dit, c'est la meilleure pizza que je n'ai pas mangée depuis des années, des années, moi je me rappelle d'être allé à Naples, puis c'était, j'étais allé manger une pizza dans une pizzeria, puis ça me rappelait vraiment ça, quand au verre, j'ouvre la boîte, j'ai senti le bois, tu sais, le bois qui était présent dans la pizza, l'odeur du bois, c'était vraiment extraordinaire, une place à découvrir, je vais essayer de trouver ça, donnez-moi un petit instant, je vais essayer de trouver le fameux nom du verger, si vous passez dans ce coin-là, vraiment, vous devez aller goûter à cette pizza-là, c'est vraiment, vraiment un produit unique. Donc, verger s'appelle le verger Lamarche, qui ont le fameux produit Chante-Pomme, donc des jus de pomme, des cidres, je pense, des mousseux et d'autres produits alcoolisés ou non, donc vraiment, vraiment une place à découvrir, c'est pas, vraiment pas une place comme les autres, c'est vraiment beau, l'environnement est vraiment chaleureux et magnifique, champêtre, et la fameuse pizza dont je vous parlais, tu la vois ici, tu vois vraiment, ce que tu vois là, c'est exactement ce que tu as comme produit. Vraiment, vraiment, j'étais, ma femme italienne, était estomaquée, renversée par la pizza incroyable, donc c'est servi du vendredi au dimanche, de 11h à 16h seulement, nos délicieuses pizzas maison cuites au four à bois, imaginez-vous, j'en ai appris la papyrone fromage, il y en a une qui est pancetta ou calabrese, prosciutto et roquette, j'imagine que c'est celle-là ici, avec vinaigre balsamique réduit, ça a l'air vraiment intéressant, il y en a une végétarienne, il y en a une la champ de pommes, pommes du verger, fromage au coï, cireau d'érable, oh, il y en a une qui est le brunch, les oeufs miroirs, jambon et filoché, maison et roquette, ça doit être aussi intéressant, mais vraiment, une pâte à pizza, pouf, ma femme a dit, toutes les pizzerias de Montréal, l'italienne, devraient être gênées de servir les pizzas qu'elles servent, qu'elles servent, parce que moi j'ai travaillé en plus pour la grange urbaine, une bonne pizzeria aussi, le Tony, mais vraiment celle-là, le bol de pizza Tony, un produit à découvrir, une place à découvrir, je vous invite à vraiment, vraiment, si vous passez dans le coin, puis vous voulez encourager des gens qui sont très sympathiques, honnêtes, gentils, accueillants, puis qui ont des produits vraiment incroyables, la pizza, je vous jure, vraiment spectaculaire, je ne fais pas souvent ça, mais il fallait que je le fasse, parce que c'est une bonne entreprise de chez nous, une bonne famille québécoise, et vraiment, une place à découvrir, les Français, les cousins, si vous venez dans le coin, ça c'est la famille, j'imagine, lui je l'ai vu au pizza tout à l'heure, le vieux monsieur, hein, donc le verger Lamarche, c'est une histoire de famille, Pierre Lamarche, donc, c'est lui que j'ai vu au pizza, vraiment, il a dû aller en Italie, lui, où il est sûrement, il a une amie italienne, ou il est marié à une Italienne, mais je peux dire une chose, une place à découvrir, je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501